Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo click and fit comme vous l'aurez vu dans le titre et j'ai trop trop hâte, j'ai toujours hâte pour les box click and fit mais encore plus aujourd'hui parce que j'ai totalement changé mon profil, donc on va voir justement si ils vont regarder régulièrement les profils ou pas du tout parce qu'en fait vous êtes censé pouvoir modifier votre profil à chaque box que vous commandez et moi j'ai changé le style, bien que je ne me rappelais plus exactement quel style j'avais demandé dans mes box mais en ayant re-regardé mon profil j'ai trouvé que le style ne correspondait pas toujours à ce que j'avais demandé donc je ne sais pas si ça ils le prennent vraiment en compte mais j'ai aussi surtout changé la taille parce que comme je vous l'expliquais dans une précédente vidéo j'ai perdu pas mal de poids et du coup maintenant je fais du S et du coup j'avais beaucoup de vêtements M et L, j'avais un ou deux S donc du coup j'avais pas prévu de demander une click and fit aussi vite par rapport à la dernière mais vu que de toute façon il fallait que je me rachète des vêtements parce que la plupart de mes vêtements sont trop grands maintenant pour moi voilà je me suis acheté deux jeans en taille S et deux robes en taille S donc dont une que je ne ferme pas voilà et mais bon j'ai besoin d'un peu plus de vêtements donc je me suis dit bah pourquoi ne pas demander une box click and fit donc voilà nous allons l'ouvrir ensemble et voir si ils ont pris en compte ou pas mon changement de taille ça sera un peu un test pour eux de voir si ils regardent bien le profil des personnes qui commandent une box alors ou bon ah oui et j'avais pris une box qui devait arriver normalement la semaine dernière et ils promettaient la semaine dernière qu'il y aurait des articles soldés donc on va voir si c'est le cas ou pas voilà parce que c'est aussi un petit peu pour ça que j'avais commandé la click and fit pour la semaine dernière à la base au lieu de faire les soldes en magasin donc j'espère que ça a été respecté alors je vois déjà sur le bon que tout est en taille S donc apparemment déjà ça ça a été pris en compte mais je cherchais le petit mot et je n'ai pas de petit mot apparemment ah si alors chère Marilyn toutes les clips de click and fit est heureuse de vous envoyer votre quatrième box j'ai pris le soin d'analyser vos retours qui m'ont aidé à confessionner votre sélection personnalisée donc a priori ils prennent en compte les retours votre nouvelle box se compose d'un jean bootcut que vous pouvez mettre avec une blouse noire à ouverture sur le dos un perfecto noir à col mao et une jupe plissée métallisée très tendance enfin je vous ai mis une longue une robe longue style bohème qui ira très bien avec le perfecto j'espère que ces choix vous plairont à très bientôt merci de votre fidélité et Stéphania votre styliste personnel alors et bien nous allons regarder tout ceci alors nous avons tout d'abord ce haut alors bien sûr je vais essayer comme d'habitude mais à première vue je n'aime pas bien donc là ce sont des manches trois quarts voilà avec un petit peu de dentelle ici voilà un petit lien noué dans le dos alors ce que je n'aime pas donc a priori le devant c'est là il y a de la dentelle aussi devant comme ceci alors ce que je n'aime pas déjà c'est cette matière ça s'appelle la matière crêpe je crois je n'aime pas du tout cette matière que ce soit pour les hauts ou pour les robes c'est une matière apparemment qui se fait beaucoup enfin en tout cas dans les box parce que que ce soit look hero que je recevais avant ou maintenant kick and fit c'est très souvent qu'il y a des habits en cette matière moi je n'aime pas du tout cette matière je ne la trouve pas agréable voilà et puis ouais je trouve le haut un peu vieillot un peu mémère voilà à essayer ensuite nous avons une jupe comme ceci alors effectivement ce genre de jupe est très tendance je le vois sur beaucoup beaucoup de monde surtout des jeunes à essayer moi je je ne suis pas fan après voilà c'est vrai que comme je vous l'expliquais morphologiquement mon corps a changé donc peut-être que je trouverais que ça va maintenant j'en sais rien mais en général je ne suis pas fan de ce genre de jupe parce que je trouvais qu'au niveau de la taille ça faisait ressortir toutes mes rondeurs et tout je me suis un peu affinée de la taille mais bon elle reste pas musclée donc je ne sais pas si je vais aimer et là ça a l'air d'être une longueur trois quarts aussi et en général ce genre de longueur je crains un peu aussi parce que je trouve que ça ouais c'est pas une longueur qui me met très en valeur non plus au niveau des prix pour le haut nous sommes à à alors la jupe elle coûte 27 euros donc franchement au niveau du prix pour la jupe 27 euros il n'y a rien d'excessif je trouve le haut est à 39 euros celui-ci est à 39 euros voilà alors ça par contre je trouve ça un petit peu cher pour un haut et puis de toute façon comme ça je ne l'aime pas particulièrement ensuite donc ça ça doit être la robe style bohème donc qui est très très longue de toute façon je vais l'essayer bien évidemment je ne vais pas vous le dire à chaque fois que je trouve très jolie elle a l'air transparente mais c'est doublé donc je pense que ça peut aller alors le seul truc que je crains peut-être un petit peu de toute façon comme je vous l'ai dit je vais l'essayer mais la doublure ne va pas jusqu'en bas et c'est beaucoup la mode de ne pas faire aller jusqu'en bas la doublure des jupes et des robes longues même l'année dernière c'était déjà comme ça et moi je j'aime pas trop l'effet enfin on dirait que t'avais pas eu assez de tissu pour finir ta doublure en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais bon à essayer parce que sinon le motif j'aime beaucoup robe longue j'en ai pas énormément dans mon dressing donc donc voilà peut-être que je vais bien aimer ensuite donc nous avons un petit perfecto avec un petit col comme ceci alors les perfecto j'en ai déjà plein bon un noir comme ça en simili cuir j'en ai déjà alors évidemment il y a toujours des choses qui varient un peu moi le col n'est pas comme ça vous savez moi c'est un truc qui se rabat etc mais bon j'en ai déjà un noir en simili cuir j'en ai un vert en peau un peu pêche j'en ai un il me semble que j'en ai un troisième oui j'en ai un marron j'en ai un marron beige un peu et finalement je mets que le noir ah oui puis j'en ai un noir en pêche aussi avec un gros col en fausse fourrure j'ai aussi celui-là semble-t-il que j'en avais trois ou quatre et voilà et en fait finalement je mets pratiquement tout le temps le noir en simili cuir voilà donc je l'essaierai pour vous montrer ce que ça donne mais là je suis sûre que je ne vais pas le garder parce que j'en ai déjà un très similaire dans mon placard et celui-ci coûte 39,99 euros et il faudra que je leur reprécise parce que c'est pas la première fois qu'ils m'envoient des perfecto en simili cuir noir et à chaque fois je leur dis que j'en ai déjà et que j'en ai pas besoin voilà et ensuite nous avons un jean euh donc Vero Moda un jean comme ceci bootcup en plus j'aime beaucoup les jeans bootcup donc voilà il est un peu stretch donc je pense que ça peut m'aller parce que voilà donc à essayer alors des jeans c'est pareil j'en ai plein mais étant donné que j'ai changé de taille puis en plus bootcup j'en ai plus tellement donc voilà donc en plus il y a des petites déchirures là moi j'aime bien quand c'est un peu destroy donc voilà à essayer le jean ça peut le faire il coûte il coûte il coûte alors le jean coûte 49,99 euros quand même hein 50 euros pour un jean moi en général je mets pas trop ce prix là je mets 30-40 euros au maximum dans un jean à part si c'est vraiment un jean de marque j'ai un jean le temps des cerises que j'ai payé dans les 100 euros et encore je crois que je l'avais acheté en solde sur le site de la Redoute donc j'avais pas dû payer ce prix là donc voilà pour le temps des cerises j'avoue que ça m'arrive de mettre un peu plus mais en règle générale j'essaye de pas dépasser les 40 euros pour un jean mais bon si vraiment vu que j'ai vraiment besoin de taille 36 en ce moment et si vraiment je trouve qu'il me va bien que j'ai un coup de coeur je pense que je le prendrai voilà et ben écoutez nous allons passer aux essayages et puis on se retrouve juste après bon j'espère que vous me voyez bien peut-être pas ma tête alors au niveau du jean franchement je le trouve super bien bien coupé bien ajusté je suis super contente vous voyez peut-être pas le bas mais donc il est évasé en bas c'est un bout de cut mais souvent les bout de cut sur moi je vais vous parler comme ça souvent les bout de cut sur moi en bas ils sont trop évasés trop longs je marche dessus là c'est pile poil la bonne longueur donc du coup ça c'est nickel par contre au niveau du haut je le trouve pas affreux mais je suis pas plus emballée que ça donc voilà comment ça fait dans le dos voilà les manches trois quarts c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas j'aime bien en général la dentelle mais là je sais pas je trouve que ça fait vieille haut je suis pas emballée emballée par je ne le garderai pas ça c'est sûr et certain je vous montre comme j'avais promis ce que donne le perfecto même si je sais que je ne le garderai pas parce que comme je vous expliquais j'en ai déjà un en plus j'aime un peu moins celui-ci le mien est un peu plus cintré et j'aime mieux le col du mien donc voilà je ne le garde pas et sans aucun regret alors voilà pour la jupe vous voyez peut-être mes chaussettes en bas je sais pas trop ce que vous voyez donc voilà pour la jupe alors pour la jupe je suis en grande hésitation je l'ai massée voilà ça c'est le haut que j'avais dans la box mais je me dis avec un petit chemisier noir que j'en ai dans mon placard ou même un petit chemisier blanc ça peut être assez sympa je vous montre hop donc voilà la jupe avec un petit chemisier blanc ou un petit chemisier noir ça peut être assez sympa la seule question que je me pose c'est que je l'aime bien ça j'ai pas de doute je l'aime bien est-ce que je vais la mettre vraiment pour une soirée ou pour sortir ça peut être sympa après c'est sûr que je la mettrai pas tous les jours je suis en grande hésitation pour cette jupe de toute façon je vais poster cette vidéo très rapidement pour que vous puissiez me donner vos avis avant que je renvoie les affaires allez on passe à l'essayage de la dernière pièce qui est la robe et enfin voici ce que donne donc la robe bohème la robe longue sur noir donc voici pour les essayages de cette box écoutez moi je suis plutôt contente un petit peu déçue parce qu'ils nous avaient promis des articles soldés et là à première vue il n'y a aucun article soldé c'est vrai que cette box j'aurais dû la recevoir la semaine dernière ils avaient promis des articles soldés la semaine dernière est-ce qu'ils ont été dévalisés et c'est pour ça que j'ai reçu la mienne en retard et sans articles soldés peut-être je ne sais pas donc un peu déçue là-dessus mais sinon très contente de ce qu'on tenait en règle générale cette box voilà le seul article que je n'aime vraiment pas c'est le haut le perfecto c'est juste que j'en ai déjà un très similaire à la maison voilà sinon les trois autres articles j'aime assez donc écoutez moi j'attends vos avis je pense que je vais garder le jean et la robe ça c'est à peu près sûr et voilà j'ai une petite hésitation sur la jupe de toute façon tous les articles là je les ai essayés vite fait pour la vidéo mais tous les articles après je les réessaye voilà je me regarde dans mon miroir plein pied donc ça m'aide à faire un choix et le montage vidéo m'aide à faire un choix et vos commentaires aussi m'aident voilà comme par exemple la dernière box que j'avais reçu j'ai mis tout sur moi et finalement après avoir fait le montage et avoir lu vos commentaires je n'ai gardé que le petit pull marron donc voilà je vais mettre cette vidéo très très rapidement en ligne parce qu'on a juste 5 jours normalement ça m'est arrivé de dépasser ils ne m'ont jamais rien dit mais normalement c'est 5 jours pour faire son choix et renvoyer voilà donc du coup voilà c'est tout c'est plus ce que je voulais dire d'autre voilà donnez-moi vos avis dans les commentaires la robe je ne sais plus si je vous ai des prix c'est 59 euros bon ce n'est pas donné mais je veux dire tu vas à Zara les robes c'est à peu près ce prix là si ce n'est plus cher et bien écoutez moi je vais aller resseigner mes vêtements tranquillement vous laissez-moi tous vos avis dans les commentaires je compte sur vous pour m'aider à faire le choix n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquez bien sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ciao ciao